Salut, aujourd'hui c'est mercredi et je vous propose comme tous les mercredis un nouveau petit quiz médical basé sur la santé. Aujourd'hui je vous propose un quiz qui est basé sur la première capsule curiosité de la chaîne, le baillement. N'oubliez pas de revoir cette vidéo si vous voulez en savoir un peu plus, je vous la place ici dans le coin de l'écran. Allez on y va ? Je vais vous proposer dans cette vidéo un petit quiz avec chaque fois trois ou quatre réponses possibles. J'attends vos réponses dans les commentaires avec la chaîne de caractère qui correspond à vos réponses personnelles. Par exemple BBCAB, DABBC. Dimanche on fait la vidéo débriefing et les plus rapides à m'avoir donné la bonne chaîne de caractère seront mis en évidence dans la description de la vidéo de dimanche. Allez c'est parti pour les questions. Première question. Quels nerfs crâniens sont utilisés pour bailler ? Je vous ai déjà présenté plusieurs nerfs crâniens sur la chaîne, aucune excuse pour ne pas trouver. Réponse A, le nerf crânien 5. Réponse B, le nerf crânien 7. Réponse C, le nerf crânien 12. Réponse D, toutes les réponses. Deuxième question. Combien de temps dure un baillement en moyenne ? Pas besoin d'avoir vu la vidéo pour y répondre à celle-ci non ? Réponse A, 3 secondes. Réponse B, 5 à 10 secondes. Réponse C, 10 à 15 secondes. Réponse D, 40 secondes. Troisième question. Selon la plupart des religions, pourquoi faut-il mettre sa main devant la bouche lorsqu'on baille ? Oui, une question religieuse, pourquoi pas après tout ? Réponse A, pour ne pas sentir le cheval. Réponse B, pour empêcher l'âme de sortir du corps. Réponse C, pour ne pas laisser le diable entrer dans le corps. Réponse D, parce que c'est impoli. Quatrième question. Pourquoi baille-t-on lorsque quelqu'un d'autre baille ? En tout cas, c'est le cas pour 75% de la population. Réponse A, par empathie. Réponse B, par respect. Réponse C, par mimétisme. Réponse D, par hasard. Cinquième question. Le baillement, ça sert à quoi ? Parce que oui, c'est quand même un sujet important finalement. Réponse A, oxygéner le cerveau. Réponse B, protéger les oreilles. Réponse C, comprimer la thyroïde. Réponse D, aucune de ces réponses. Alors vous en est tout ? N'oubliez pas de me poster en commentaire la chaîne de caractère qui correspond à vos réponses. Et pour rappel, les plus rapides à m'avoir donné la bonne chaîne de caractère seront mis en évidence dans la description de la vidéo de dimanche. Allez, laissez les neurones refroidir un petit peu. Reposez-vous. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Salut !